Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Thomas Twinkie. On se retrouve pour une toute nouvelle enquête paranormale. Je suis accompagné de Manu et de Luc. Luc aura son point de vue comme d'habitude avec la caméra. Tu mets en infrarouge ? Oui, tout autant. Ok, très bien. Comme vous pouvez le voir, on est dans un lieu très spatial, on va dire. Qui est une ancienne carrière, tout simplement. Alors Manu, toi qui m'as présenté ce lieu, quelle est l'histoire que tu as pu en écouter ? Alors, de ce que j'ai pu entendre, ce lieu, il y a une centaine d'années, une jeune femme ou une jeune fille avait été enterrée vivante. Quelques années plus tard, on a retrouvé son corps. On a sorti de ses carrières. Et ses carrières, ça fait aussi longtemps qu'elles sont abandonnées. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, des gens sont venus sur ce lieu. Et ils ont eu des phénomènes paranormales, des grognements, des bruits de... Je veux dire, quelque chose qui gratte au sol juste à côté d'eux, etc. Qui frotte, oui. Voilà. D'accord, très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, une histoire potentiellement très chargée, quand même, mine de rien. Et sans parler des découvertes qu'on a fait, toi et moi, lors de... On a fait un repérage avec le K2 et il y a eu quelques... Mais sans parler des grottes où on a vu peut-être la contrebande, etc. Ouais, le Bourbon protégé à la Seconde Guerre mondiale, des caches, ouais. Effectivement... Depuis que j'ai redémarré ma cam, elle a des problèmes de... De focus ? De focus, oui. Peut-être parce que c'est trop sombre ? Genre les photos, il y aura beaucoup de poussière. Ouais, c'est ce qui est normal, jusque là. Donc, à la condition d'enquête, on est à moins 3 degrés, quand même, déjà. À l'extérieur, temps très humide, quand même, je pense. J'ai pas regardé l'humidité, mais... Entre 0 et 4 degrés. Mais ça gèle, donc, ouais. Enfin, voilà, c'est des conditions quand même très extrêmes pour les batteries, donc... Il faut pas prendre en compte les batteries qui tombent très vite. Ça peut pas... Ce sera à cause du froid. Parce que le froid et les batteries, ça fait deux. 2. Cours à effet, William. Sous-titrage ST' 501 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 Hein ? Faire tomber quelque chose, oui. Et j'ai cru que tu avais rien dit. J'ai mis un truc dans le son de flèche. Ouais, il a pris des photos. Oui, il a pris des photos. D'ailleurs, je vous entends et j'essaie d'y faire une abstraction. Ok, après par contre, s'il y a un son, nous on ne peut pas l'entendre et on ne peut pas le montrer en vidéo. Mais je crois que pour moi, il n'y a rien. Ouais, je pense. Tout ça ne m'étonne pas. De toute façon, on ne risque rien de capter ici. Non, les orbes sont ici. J'ai eu quelques orbes très lumineuses sur mes photos, par contre. Asni, voilà. Des traits, des orbes ? Des CR, oui. Des orbes ? Peut-être insectes. Attention. Après, insectes à cette température. Moi, des orbes, des orbes, je pense à un terme général. Oui. Pour simplifier. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le poussière. La poussière. Insectes à cette température, je ne pense pas. Pas trop. Les orbes vont être les poussières, donc ce n'est pas très étonnant. Parce que j'ai des poussières qui sont, c'est normal. Pas trop lumineuses. Ça, si, tu es un peu plus lumineuse. Ce qui permet de différencier. Après, toutefois, comme toute nos enquêtes, on vous laisse vous faire votre avis. Bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez peut-être qu'un jour tôt ou tard ces carrières seront peut-être bouchées ou écroulées. Peut-être que ça ne vous fait rien. Si ça vous fait quelque chose, interagissez avec cet appareil que je vous tente, que je secoue. Au moins pour vous signaler votre présence. Que vous êtes là. Peut-être pas que vous ne voulez pas discuter plus que ça. Ce n'est pas très grave. Juste un déclenchement. Un ou un gros son qu'on puisse identifier comme étant de vous. Un ou un gros son. ... 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